Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques idées pour faire des mini vases de décoration de table en jute, en corde et en bâtonnets, donc voilà j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord comme d'habitude le sommaire. Je vais d'abord vous faire la liste du matériel à avoir et ensuite toutes les étapes pour réaliser les petits vases. Voici les éléments de base dont vous aurez besoin pour réaliser cette activité do it yourself. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause le temps de pouvoir tout noter. Alors bien sûr si vous avez d'autres idées, d'autres idées d'originalité, d'éléments à ajouter, n'hésitez pas à faire preuve de créativité lors de cette activité. Étape numéro 1 Commencez par préparer le pot avec de la colle ou de l'adhésif. Si vous préférez utiliser de la colle, vous pouvez prendre de la colle vinylique blanche. En séchant, elle sera transparente et sera donc invisible sur le pot. Pour l'appliquer, n'hésitez pas à vous aider d'un pinceau. Si vous faites cette activité avec des enfants, le plus simple est encore de prendre du gros adhésif double face. C'est beaucoup plus simple et en plus si vous en prenez du transparent, c'est tout aussi invisible que la colle. Alors comme d'habitude et pour les autres vidéos, on fait dans la récup, donc n'hésitez pas à reprendre des vieux pots que vous aurez soigneusement gardés lors d'utilisation de conserve et bien nettoyés évidemment après utilisation. Disposez tous les éléments dont vous aurez besoin sur une nappe que vous pouvez salir. Et donc encollez votre pot ou alors mettez de l'adhésif, donc comme ici j'ai mis de l'adhésif double face, sur tout le pourtour du pot. Étape numéro 2 Comment faire pour réaliser une surface supplémentaire au-dessus de votre pot ? Pour cela, utilisez des petits bâtonnets de bois. Vous pouvez acheter ça dans tous les magasins pour l'artisanat, le bricolage et tout ça. Si vous n'en trouvez pas et que vous trouvez ça trop cher, vous pouvez aussi utiliser des pailles, donc des pailles en paille quoi. Celles que vous pouvez trouver par exemple dans les magasins bio. Disposez des bâtons tout autour de votre pot que vous mettrez donc sur l'adhésif double face. Alors attention, il faut qu'ils soient disposés à une égale distance l'un de l'autre, et qu'ils dépassent au-dessus du pot. Donc une fois qu'ils sont tous placés, cela devrait donner quelque chose comme cela. Étape numéro 3 L'étape numéro 3 consiste à tresser la corde. Pour la corde, vous pouvez utiliser soit de la corde de jute, comme j'en ai prise là. Soit un cordage plus épais, ça fera un autre style de vase, mais ça marche tout à fait. Soit par exemple de la grosse laine aussi, ça peut être très joli pour faire un effet coloré. Commencez par attacher la corde autour d'un des bâtonnets et ensuite choisissez le sens dans lequel vous voulez tourner la corde. Et à chaque fois, il faudra passer derrière un bâton, ensuite passer devant le second bâton. Et à chaque fois comme ça, un derrière, un devant. Et donc continuez l'opération. Et en tournant, vous verrez que la corde montera tout autour des bâtonnets. Et donc cela vous fera un tressage sur l'ensemble des bâtonnets. Étape numéro 4 Placez les rubans. Alors ici, j'ai décidé de recouvrir le côté qui dépasse du bâton par du ruban en jute. Après, si vous voulez faire un effet plus moderne, vous pouvez aussi faire par exemple un espèce de corsage en béton. Vous pouvez faire un corsage aussi en pâte, comme par exemple de la pâte autodurcissante. Ou alors même en papier mâché. Coupez le ruban à la taille du pourtour de votre vase. Et ensuite, fixez-le soit avec de la colle, soit avec du papier collant double face. Faites la même chose pour le haut du vase. Étape numéro 5 Une autre idée déco, c'est un petit vase tout en bâtonnets. Si vous faites cette activité avec des enfants et que vous trouvez beaucoup trop compliqué le fait de devoir faire du tressage, vous pouvez aussi faire un petit vase tout en bâtonnets. Pour ça, il suffit d'aligner tous les bâtonnets sur l'adhésif. Et donc, ils tiendront et feront un petit effet comme si le vase était en bois. Et donc, la base donne plus ou moins ceci. Et donc, si vous voulez être sûr et certain que tous les bâtonnets restent bien fixés, le mieux est de remettre un ruban adhésif épais tout autour des bâtonnets. Et ensuite, de venir fixer un ruban par-dessus pour cacher le ruban adhésif en question. Étape numéro 6 Ajouter des petites décorations en jute Alors là, vous avez deux options. Soit vous voulez vous lancer dans les décos que vous faites vraiment vous-même jusqu'au bout. Donc, vous pouvez acheter soit des rubans, faire des nœuds, soit acheter aussi des grandes toiles de jute dans lesquelles vous découperez les pétales, les fleurs et tout ça. Soit vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage des petites décorations déjà faites. Donc, si vous faites par exemple cette activité avec les enfants, ce sera plus simple. Et vous pouvez les fixer donc principalement à la jonction du ruban, donc pour cacher la jonction en question. Pareil, soit avec de la colle, soit vous pouvez même les coudre, soit avec du ruban adhésif double face. Et comme ça, ça donne un style à vos différents petits pots que vous aurez fabriqués. Étape numéro 7 Combiner les différents styles de petits pots et de vases. Alors, si vous souhaitez diversifier la décoration de votre table par exemple, parce que souvent les décorations jute, ce sont des décorations que l'on fait quand on fait un timbre un peu nature ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à combiner toutes les techniques et les types de décorations afin d'avoir une décoration un petit peu plus variée. Le résultat. Et voilà, 4 petits vases pour mettre des petites fleurs solitaires, un brin de muguet, ou toute petite fleur qui pourra orner votre table de salon ou votre table de fête. A vous de voir ! J'espère que cette activité do it yourself vous aura plu, et à bientôt pour la suite et d'autres activités ! Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !